Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça fait depuis le Covid que je n'avais pas fait de vidéos sur la photogrammétrie. Donc on va reprendre et puis finalement ça tombe bien de période chiante en période chiante. Pour tous les gens qui travaillent en ce moment, c'est chouette l'été et on aime la vie. Mais restons sur notre propos. Une vidéo qui m'ont souvent été demandée, c'est comment utiliser la photogrammétrie pour faire des relevés de terrain. C'est un truc qui est ultra fréquent en archéologie. Et c'est vrai que c'est pas mal de savoir le faire. En général, il y a pas mal de boutons, c'est assez simple. Mais finalement, dès qu'on veut rentrer dans les trucs un peu techniques, c'est peut-être des fois un peu moins évident. Et comme c'est une question que j'ai souvent, je me suis dit que j'allais l'aborder. Donc en fait, ce qu'on va faire, je vais faire une série de petites vidéos. Je vais essayer de faire des vidéos un peu plus courtes que d'habitude. Comme j'ai fait pour les vidéos de SIG. Et on va aller télécharger des données qui sont en accès libre issues de drones. Ces données-là, on va les passer dans Metashape. D'ailleurs, c'est la dernière vidéo que je fais sur Metashape parce que j'arrête Metashape. Enfin, je n'utilise plus depuis quelques temps. Je vous en parlerai, mais il y a un autre logiciel de photogrammétrie que je préfère. Et qui en plus est devenu gratuit si on n'est pas une entreprise qui fait trop d'argent. Donc autant pas se gêner, ça a été racheté. Enfin, on en reparlera une fois. Et donc, on va voir comment intégrer des photos issues de drones, en faire un modèle photogrammétrique. Et à partir de ce modèle, on va voir comment est-ce qu'on peut exporter un modèle numérique de terrain. Donc, la forme du sol, sa topographie, et d'ailleurs, c'est plutôt un modèle numérique d'élévation parce qu'il n'est pas propre. Il y aura la végétation, il y aura tous ces éléments-là. Pour ça, je vous renvoie à mes vidéos sur le SIG. Et on va voir comment l'exploiter, calculer des volumes, des pentes, des choses comme ça. Alors, pour ça, on va aller télécharger des données sur un serveur de données. Les serveurs de données, c'est devenu aujourd'hui une norme et souvent une obligation pour les projets scientifiques. On doit déposer nos données de recherche sur des serveurs de données qui sont accessibles. Alors, on peut mettre plusieurs niveaux d'accessibilité, évidemment. Mais l'idée, c'est assez logiquement, surtout pour la recherche publique, comme elle est payée par de l'argent public, c'est normal que tout le monde y ait accès, que toute citoyenne et tout citoyen y ait accès. Donc, ces données, on doit les déposer. Alors, il existe plusieurs serveurs de données. En France, on a notamment, on utilise beaucoup NACALA pour les sciences humaines et sociales. Un de mes serveurs préférés, c'est Borealis, que je trouve très bien fait. Borealis Data, ça, c'est pour toutes les données canadiennes. Certes, j'ai bossé au Canada, mais il n'y a pas que ça. C'est vraiment très bien fait pour trouver des informations. Et puis, sinon, au niveau européen, et que beaucoup de sciences dures utilisent aussi, on a Zenodo. Donc, on va aller dans Zenodo et on va aller chercher des données. Donc, voilà, on fait juste Zenodo. Normalement, on tombe dessus. Vous voyez, Zenodo, c'est hébergé par le CERN. Donc, déjà, on veut recouler quand même. Quand même, c'est un peu la classe. Et donc, c'est sous les montagnes et tout. Et on va aller voir, donc, si je tape Photogrammétrie Greenland, et on devrait tomber dessus assez facilement. Vous voyez, donc là, j'ai, voilà, Drone Aerial Imagery in Kangalwa. Donc, Kangalwa, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut trouver des données dans lesquelles on a les photographies. Parce qu'évidemment, il y a plusieurs façons de déposer les modèles de Photogrammétrie. Mais, pour le coup, pour ce qui est de l'archivage des données et de leur accès, évidemment, ensuite, moi, je suis plutôt partisan de, en priorité, on dépose les photos et les modèles ensuite. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les logiciels de Photogrammétrie, ils sont tous les mois un peu meilleurs. Ce qui fait que tous les mois, on va pouvoir recalculer un nouveau modèle qui sera forcément meilleur, en tout cas, par du temps, meilleur que la précédente version. En revanche, les photos, c'est l'archive de base. La photo, on ne va pas la reprendre, on ne va pas la rendre meilleure avec le temps. Donc, la photo, c'est le principal à conserver. Donc, à la limite, on peut mettre le modèle ensuite. On peut même mettre plusieurs itérations du modèle avec différents paramètres, même différentes qualités et développer à différents moments. Mais, pour moi, c'est important de d'abord déposer les photos. C'est vraiment ça, la donnée initiale. Donc, on va cliquer. J'ai cliqué sur le premier. Donc, Mission Arctic 2017. Et ici, ce qu'on voit, en tout cas, c'est qu'on a les photos. Et bien, donc, ces photos, on va aller les télécharger. Vous voyez qu'on a différents vols avec différentes résolutions et un nombre différent de photos. Donc, c'est parfait. C'est ça qu'on va télécharger et c'est ça qu'on va utiliser. C'est des photos qui sont probablement géoréférencées. Donc, on accepte les cookies à la limite. Vous voyez qu'ici, on a deux versions différentes. On peut même vérifier quelle est la version. Donc, il y a une version remise à jour en 2022 avec une version originale de 2020. Ici, on voit qu'on a toutes les versions. Ça fait 27. Cette version uniquement, elle fait 15. Donc, elle fait légèrement plus erreur que la première version. Et voilà, on a les vues, voilà, comment les stats sont... Enfin, vous voyez que c'est très ouvert. Donc, c'est assez agréable. Et c'est vraiment important une fois de plus de rendre les données accessibles. Donc, on descend, surtout, vous voyez, quand on dépose des données de recherche. Pour ça que j'invite tout le monde à le faire, pas qu'en archéologie. C'est qu'ensuite, on a une licence. Cette licence, évidemment, elle autorise. Dans ce cas-là, c'est une licence Creative Commons. Donc, elle autorise à reprendre les données. Mais en même temps, elle oblige à citer proprement les gens. Donc, ce qui fait qu'on publie des données. On rend ces données accessibles. On ne meurt pas comme un connard avec ces données qui n'ont jamais été traitées et jamais publiées. Et finalement, c'est juste du gâchis. C'est du gâchis de tout. En plus, en archéologie, comment on détruit ce qu'on fait ? C'est vraiment intolérable. Et donc, on évite les pratiques de connard. Parce que c'est vraiment ça. Et on publie ces données. Alors, le bouton pour télécharger, évidemment, depuis la dernière fois, il a bougé. Mais ce n'est pas très grave. Ah ben voilà, je suis bête. Donc, vous voyez, ici, on a tout. Alors, on voyait qu'ici, il a produit un DEM, donc Digital Elevation Model. Ça veut dire modèle numérique de terrain en anglais, au cas où. Une orthophotographie, donc une photo à plat. Alors, on pourra revenir dessus, sur la production. Mais orthophotographie et photographie redressée, ce n'est pas du tout la même chose. Mais ça, je vous le montrerai pendant les manipulations. Et différents niveaux de résolution. Un rapport sur la façon dont ça a été fait, un README. Et nous, pour l'instant, on va juste télécharger le fichier des photos, le ZIP. Pas les DEM parce qu'on va les produire. Pas les orthophotos ou les DEM parce qu'on va les produire. Et ici, on va télécharger ce fichier, le ZIP, qui fait 737 mégaoctets. Et on va attendre gentiment qu'il se télécharge. Donc, j'ai téléchargé mon fichier, mon petit ZIP. Alors, je l'ai décompressé. Donc, j'ai fait clic droit, décompresser. Je préfère dire, parce que pareil, j'ai eu plusieurs questions. Quand on a un truc .zip comme ça, ça veut dire qu'il faut le décompresser. Ça ne veut pas dire qu'on peut le manipuler comme ça. Je sais que quand on clique dessus, il s'ouvre, mais on ne peut pas exploiter, traiter, écrire les données qui sont dedans. On peut juste les visualiser. Donc, nous, on va le décompresser. Et vous voyez qu'ici, j'ai mon dossier qui s'appelle .zip, qui est un dossier normal. Donc, j'ai téléchargé mes données. Et je vais pouvoir aller voir ce qu'elles ont dans le petit bidou. Donc, j'ai mes différents dossiers. Flight 1, 2, 2 et 2. Donc, ça correspond peut-être soit à des résolutions, mais j'en doute. Je pense que c'est plutôt la hauteur du drone par rapport au sol. Alors, une façon très simple de le vérifier, c'est qu'on va aller ouvrir un dossier. Un dossier, pardon. Et si je vais dans les propriétés du fichier, donc propriétés ou Alt-Enter, je vais dans les détails. Et en fait, je vais avoir toutes les métadonnées de la photographie. Les métadonnées de la photographie, donc, ça correspond globalement à tous les paramètres qui sont liés à cette photo. Ces paramètres, ils sont multiples. Ça peut être les dimensions de l'image, donc le nombre de pixels, mais aussi la résolution de l'image, la profondeur des couleurs, le style des couleurs, enfin l'encodage des couleurs. Ici, c'est du RGB, mais aussi l'appareil photo, le modèle, donc DJI, c'est plutôt classique pour de la photogrammétrie. J'ai un temps d'exposition très, très rapide quand même, à 1.334 de seconde. Ce qui est logique, c'est un drone, ça bouge, il faut mieux aller vite pour éviter d'avoir des photos floues. Une sensibilité en ISO à 100, donc pas une grande sensibilité, mais c'est justement très bien. On est en plein jour, pas besoin de faire plus. On descend, on descend. Tout ça, ce n'est pas forcément important. Enfin, c'est des choses qui sont importantes, mais là, ce n'est pas le plus important, ce n'est pas là que je vais en venir. On en arrive ici, avec les coordonnées géographiques de la photographie. Alors attention, déjà, les coordonnées géographiques de la photographie, ce n'est pas les éléments sur la photographie, parce que dans ce cas-là, il faudrait des coordonnées par pixel, mais ici, il s'agit plutôt des coordonnées du point de départ de la photographie, donc en fait de l'appareil photo, du centre optique de l'appareil photographique. Et ici, ces coordonnées, comme vous voyez, sont indiquées en GPS, en GPS avec une latitude, une longitude et une altitude. Alors simplement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ici, on est dans un système GPS, un système mondial, dont le code, c'est, enfin, dont le nom est WGS84 en général, et là, je sais que c'est ça. Et c'est des données qui sont exprimées en degrés, minutes, secondes. Alors ça peut être, il faut faire très attention, soit des degrés décimaux, soit des degrés minutes décimales, soit des degrés minutes secondes décimales. Et là, on voit que j'ai des points-virgules qui séparent mes éléments, donc j'ai degrés, minutes, secondes, et ici, j'ai un point qui correspond à la virgule dans ce cas-là, et j'ai degrés minutes secondes décimales. Donc, en fait, je ne suis pas dans un système qui est projeté, je ne suis pas en unité métrique. Et ça, ça va être très important au moment de l'export, et surtout au moment du traitement des données en SIG, je suis dans un système qui est en degrés minutes secondes. Et en dessous, j'ai une altitude. Cette altitude, elle est exprimée, elle, en revanche, en mètres, mais attention, en fonction du GPS, on n'a pas toujours le même système altimétrique. En général, on est sur du MSL, donc du MinC Level, mais MinC Level, attends, j'ai un accent depuis le début de cette vidéo, c'est n'importe quoi, c'est pas grave. De toute façon, voilà. De toute façon, je fais la vidéo, donc je fais ce que je veux. Et je n'ai personne en face de moi, donc je dis ce que je veux, et c'est pour ça que je mets autant de gros mots que je veux. Ici, en tout cas, on est peut-être en MinC Level, on ne sait pas, mais on est à 130 mètres, et c'est pour ça qu'on va aller voir s'il y a 50 mètres d'écart entre mes vidéos, donc ici, entre mes prises de vue. Donc ici, d'ailleurs, ce n'est pas 50, puisque j'ai un truc à 50, un truc à 90, il faudrait que j'ai à peu près 40 mètres d'écart. Donc là, j'ai 130, je repars en arrière, je vais sur mon vol à 90, et là, qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? On voit aussi que ce n'est pas la même zone, donc c'est peut-être ça. Et est-ce que j'ai 170 en... Ouais, voilà, donc c'est ça, c'est bien la hauteur de vol du drone, donc c'est bien la hauteur qui les différencie. Ce qui fait que l'avantage, c'est que plus on vole haut, plus on va pouvoir capturer une grande zone d'un seul coup, le truc, en revanche, c'est que plus on vole haut, plus notre pixel, notre résolution, elle va correspondre à une plus grande part de la zone qu'on est en train d'observer. Donc en fait, plus on diminue la résolution du modèle qu'on va obtenir à l'arrivée. Donc c'est toujours, il faut toujours avoir un bon niveau, il faut toujours bien jauger entre la qualité qu'on va obtenir et les photos qu'on prend. Parce qu'évidemment, plus on veut une bonne qualité, enfin, plus on veut une forte résolution, plus on va devoir prendre de photos, et des photos plus proches du sol, enfin, de ce qu'on est en train d'observer, mais ça veut dire que plus on va avoir de photos à traiter, et en plus, pour une question de pilotage de drone, plus on est proche du sol, en général, plus le vol c'est chiant et pas stable. Et donc plus on pète de la batterie. Donc c'est toujours un petit peu ce truc compliqué. Alors dans certains cas, les endroits, on n'a pas le droit de voler trop haut, mais en général, c'est vrai que c'est toujours pratique de pouvoir voler à 60 ou 100 mètres. Là, 50 mètres, c'est déjà pas mal en soi comme résolution. Alors il y a des survols, moi, de sites que je peux faire à 20 ou 30 mètres, ça m'arrive le plus souvent, c'est là-dessus que je suis, quand c'est sur des petites zones, mais quand j'ai besoin de faire de la prospection de façon générale, je suis facilement à 60, 90 mètres. Parce que je sais que je n'aurai pas besoin de la même résolution, parce que ce n'est pas la même information que je vais récupérer. Un autre élément, c'est que là, je vais le traiter de façon très bourrine, mais parce que je n'ai pas de points, de cibles au sol qui vont me permettre de rétablir la position précise de ma photogrammétrie. Là, je vais utiliser l'erreur moyenne du positionnement de mon GPS pour chaque photo. J'ai 30 photos sur mon système GPS, donc ça veut dire que ça va être l'erreur moyenne de ces 30 photos, ce n'est pas énorme. Ça veut dire que mon modèle, de toute façon, ne va pas être très précis. Si je voulais augmenter la précision du positionnement de mon modèle, il faudrait que j'ai des points faits à la station totale, au DGPS, et qui eux ont une précision sous le centimètre. J'ai réparti sur mon modèle, sur la zone que je vais courir par mon modèle, pardon, et ensuite, je vais pouvoir rajouter des points de contrôle, comme j'ai fait dans la vidéo, quand on met des coordonnées pour établir, pour situer un objet dans l'espace. Donc, j'ouvre Metashape. C'est un logiciel. Ma version n'est plus très à jour, et ce n'est pas forcément très grave, parce que, de toute façon, j'ai arrêté de l'utiliser. Je suis sur quelle version ? Check for updates. Oui, voilà. J'ai une version qui n'est pas très ancienne, mais en effet, comme je ne l'utilise plus, avant, je l'avais à travers des projets, et je ne cherche plus à l'avoir, parce qu'une fois de plus, j'ai changé de logiciel. Mais comme encore beaucoup de gens utilisent Metashape, je me suis dit que ça valait la peine d'utiliser encore Metashape. Donc ici, moi, j'ai encore utilisé la vieille interface, que d'autres gens aussi, pareil, m'ont posé la question, oui, mais moi, j'ai l'interface en gris, en volaire. C'est le thème. Voilà, je peux passer, on va passer en lumineux, comme ça. Hop, je peux relancer le logiciel. Donc là, je redémarre Metashape. Et vous allez voir, voilà, maintenant, j'ai l'interface actuelle classique. Donc avec tout, voilà, avec tout ce qui va nous intéresser, on va commencer par Workspace. Donc déjà, première chose, je vais aller récupérer mes photos et je vais prendre, je vais aller, je vais prendre le Flight à, allez, je vais prendre le Flight à 50. Voilà, qui fait, hop là, qui fait combien de photos ? Qui fait 30 photos. Donc c'est très bien. Ah oui, j'ai mis dans un nouveau chunk, mais ce n'est pas grave, on va supprimer. Et ici, déjà, vous voyez que il m'a positionné mes caméras par rapport au GPS, par rapport au positionnement GPS qu'il a repéré. Donc là, on y va. On fait le traditionnel. Donc là, je vais y aller sur, c'est pour aller vite. Donc très bien, je fais, je me mets en plutôt low parce que je n'ai pas besoin de taper. Trop fort. Donc on va attendre un peu. On a un peu attendu. Et là, qu'est-ce que j'ai ? Bon, là, j'ai juste fait la première étape. Donc replacer les photos, les unes par rapport aux autres. D'ailleurs, ça, j'ai oublié de vous montrer. Je vois que j'ai 30 caméras. Aligné, quand il me met 0, voilà, on va plutôt aller là-dessus. Mais ce n'est pas forcément... Voilà, 30 caméras, maintenant, il me met 30. Et surtout, il me montre bien le système de coordonnées. Donc je suis en WGS84. C'est le code 4326. Donc ce système-là, c'est le système classique quand on utilise un GPS. Donc ici, on voit que les photos, elles sont globalement replacées. Elles sont replacées dans l'espace. Donc, on y va. On continue de faire notre petit modèle comme on fait d'habitude. Donc maintenant, on fait le mesh. Je rappelle, il n'y a plus de nuages denses depuis quelques temps maintenant. Ça, c'est fini. Et donc, data, on va faire les depth maps. Oui, arbitrary 3D. Très bien. Là, on va, pareil, on va se mettre en médium comme on n'a mis pas beaucoup de points au début. Et on va laisser calculer la couleur des vertices. Donc maintenant, on a... Bon, ici, évidemment, c'est la couleur des vertices. On n'a pas encore fait de photo texture. Mais surtout, je pense que j'avais oublié de vous montrer. Vous voyez qu'ici, j'ai un petit truc qui est apparu. Donc, je peux cliquer dessus et par exemple, on va choisir carte. Et si on dézoome, voilà, et que j'ai correctement internet, ce qui est bof, le cas aujourd'hui, ben voilà, on dirait que je suis... Ben, je suis hyper bien placé là. Voilà, je suis très bien localisé. Donc, c'est super. Je vais virer les photos parce que j'en avais marre et puis c'était trop laid. Bon, c'est vrai que j'aurais peut-être pu juste montrer... Hop, si je déconnecte comme ça et je fais... Voilà, non. Si ? Ah ben oui, non, non, c'est vrai. C'est dans Reality Capture qu'on peut juste afficher des cadres. Bon, en tout cas, on désactive les caméras parce qu'on s'en fout. Et ici, on a notre modèle. Alors, on va quand même calculer la texture. On va calculer la texture parce qu'on veut produire une orthophotographie qu'on va pouvoir superposer à notre modèle numérique de terrain. Mais là, a priori, on a déjà de quoi produire un modèle numérique de terrain. Je vais quand même regarder. Voilà, Build IEM, donc on est bon. Voilà, et Build IEM, on reverra après. Mais j'ai quand même produire un truc plus joli et on y va. Texture. Oui, on laisse ses paramètres par défaut. 4096, ça ira très bien. Donc, ma texture a chargé et on voit que c'est un peu plus choupinou qu'avant. Bon, déjà, on a le paysage. C'est trop beau. Non, mais le Groenland, c'est magnifique. Franchement, c'est tellement beau comme endroit. Donc ici, on voit que notre modèle est toujours joué référencé. Alors, en effet, comme j'ai pris un modèle avec pas beaucoup de photos, j'ai pas l'ensemble de la pointe. Si vous faites le modèle principal qui lui contient, je l'ouvre là, il contient 1001 photos, évidemment, il me semble bien que ça prend toute la pointe. Le truc, c'est que là, c'est pour un exemple et qu'on veut que ça aille vite. C'est pour ça que je suis en basse résolution. Vous voyez que très vite, là, ça fait de la merde. Donc, il faudra quand même bien le nettoyer. On n'oublie pas, en photogrammétrie, il faut vraiment dépasser sur les bords parce que plus on est près des bords, plus c'est du caca. et donc, il faudra le virer si on veut pouvoir faire des mesures et si on veut vraiment faire un relevé de terrain. Mais bon, on a quand même pas mal de choses qui sont sorties, on voit. Voilà. Et maintenant, je vais aller produire mon modèle numérique de terrain. Oui, là, j'étais en dessous. Donc, je me place comme ça et je vais produire le modèle numérique de terrain. Pour produire le modèle numérique de terrain, il faut que je mette plus de pause dans mes phrases. pour produire le modèle numérique de terrain. Donc, on va dans Workflow et ici, on peut faire Build IEM. Build IEM et on va le laisser dans le même système de projection. Alors, les systèmes de projection, si vous êtes plus sûr de comment ça fonctionne, je vous invite à aller voir mes vidéos sur le SIG, sur les systèmes d'information géographique, c'est plutôt important. Donc ici, Source Data, on peut faire Type Points, Deaths Mass ou Mesh, on va faire Mesh. Ici, il y a un truc qui est très important, on a la résolution. Comme on est dans un système qui est géographique, on va pouvoir donner une résolution à notre modèle. La résolution, ça veut dire qu'un pixel est égal à telle surface dans notre monde réel matériel à la con. Donc ici, ça veut dire qu'un pixel, il fait 40 cm. C'est à notre échelle, c'est largement suffisant. Le seul truc, c'est que moi, je n'aime pas ce genre de 0.39, parce que c'est chiant à utiliser ensuite. Donc on est sur 10 ou sur des fractions de 10. Enfin, on est sur 1 ou des fractions. Donc en clair, on est sur 25 ou sur des quarts. On est sur du 0.25, 0.5 ou 1. Mais on évite le reste. Et le mieux, c'est quand même d'être sur du 1. Donc là, ici, je vais monter un peu et je vais dire on va se mettre à 50. Donc comme ça, je sais que un pixel égale 50 cm. Bon, ça me fait un tout petit... Ouais, ça va être dégueulasse. Donc je vais plutôt faire 1 cm. C'est trop. Donc on va faire 25 cm. Voilà, 25 cm, 1 pixel, c'est pas mal. Ça va nous donner un truc convenable qu'on pourra utiliser. Et surtout, comme ça, je sais, j'ai une bonne idée de ce que représentent mes données. Donc là, je fais tout simplement OK. Alors, ah oui, je n'ai pas sauvegardé mon projet. Ce n'est pas bien du tout. Donc je vais le sauvegarder dans mon dossier de travail et comme j'étais dans le Flight 50, je vais faire Flight 50. Flight 50. Voilà, PSX. Voilà. Donc maintenant, on y va. Il m'a réorienté, vous voyez mon modèle, XY. Donc le Y est vers le nord. Le X, il est vers l'est. Et je reprends Workflow, DEM, pour Digital Elevation Model. Et maintenant, je ne sais pas pourquoi il m'en bête là. Mesh. Et on va aller sur 0.25. En général, quand même, là c'est parce que je voulais vous montrer avec des exemples, mais en général, il faut éviter d'aller plus bas, d'avoir une résolution plus fine que ce que le logiciel nous propose. Parce qu'en général, le logiciel nous propose la résolution la plus fine qu'on peut obtenir. Donc si on va en dessous, en fait, on va venir créer des pixels, mais au milieu de pixels déjà existants. En clair, on va juste inventer de la donnée au lieu de la raffiner. Donc ce n'est pas trop à faire, mais là, je vous donne un exemple rapide. Donc j'ai fait mon dème, maintenant je continue, je vais faire mon ortho-mosaïque et c'est là que j'en profite pour parler de la légère différence qu'il y a entre ortho-mosaïque et photo-redressée. Quand on a une photo redressée, on va juste mettre des photos ensemble et on va défaire la perspective. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir étaler ou restreindre des pixels. Donc on va juste venir foutre son doigt dans de la peinture, là, on va mettre son doigt mouillé dans la peinture, on va étaler des trucs, au contraire, on va tasser. Et ça, en fait, ce n'est pas du tout la même chose que créer une ortho-photographie. Créer une ortho-photographie, c'est, on va refaire notre modèle et on va supprimer la perspective et là, on va reprendre une photo de ce modèle sans perspective. Donc ça veut dire que si on a des surfaces qui sont penchées, si on a des trucs qui sont un peu sur les côtés qui ne sont pas directement parallèles au plan photographique, au lieu d'étaler ou de restreindre des pixels, on va juste remettre les pixels comme il faut. Donc ça ne donne pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, faire une photo redressée, ça peut être pratique, ça ne se fait quasiment plus depuis qu'à la photogrammétrie, mais justement, ça peut être pratique quand on n'a pas trop de moyens, quand on a l'habitude de Photoshop ou GIMP, ça peut être plus simple parfois, mais en fait, pareil, on invente de la donnée. Donc, ce n'est pas très bien. Donc ici, je vais faire une photo, une orthophotographie. Donc ici, alors la taille du pixel, elle est en degré parce qu'en fait, on est en coordonnées géographiques parce qu'on se base sur l'EDEM. On rediscutera de ça plus tard. C'est juste qu'en fait, un truc à retenir, mais ça, j'en parle dans le truc dans les cours SIG, quelque chose qu'il faut retenir, c'est que les coordonnées en degré minute seconde sont donc données en degré minute seconde. Donc, ce sont des angles et donc ce qu'on mesure, c'est des arcs d'angle. Un système projeté, donc c'était les autres systèmes que quand j'ai cliqué tout à l'heure, il y avait UTM, tout ça, ces systèmes qui sont métriques et donc ceux-là, les mesures sont métriques. Mais là, on ne va pas s'embêter, on veut juste une orthophoto, on ne va pas prendre de mesures dessus, donc ce n'est pas grave. Et puis ça se convertit en fait, tout ça, ça se convertit en SIG aussi. Donc là, je produis mon orthophotographie. J'ai produit mon DEM, j'ai produit mon orthophotographie, donc maintenant, je n'ai plus qu'à les exporter. exporter DEM, voilà. Donc DEM, donc là, je vais l'appeler modèle. Alors, voilà une fois de plus un DEM, on devrait plutôt dire un DSM plus qu'un DEM parce que le DEM, c'est quand c'est nettoyé. Un Digital Elevation Model, c'est comme un modèle numérique de terrain, c'est quand on a viré les constructions et la végétation, tous ces trucs-là, les lignes électriques, c'est-à-dire en fait, quand on a vraiment le sol, c'est le terrain. Là, on a un modèle numérique d'élévation, ça veut dire que tout ce qui est, on ne l'a pas nettoyé, on n'a pas viré les plantes et il y aurait des constructions, on ne les a pas virées ou des lignes électriques, pareil, on n'a rien nettoyé. Donc là, en fait, on est sur un modèle numérique d'élévation et donc un Digital Surface Model. Donc là, c'est pour ça que je l'appelle modèle numérique d'élévation et je vais l'appeler, voilà, MNE50 puisque ce n'est pas MNT. Vous voyez qu'ici à l'export, je peux choisir d'être dans un UTM. Vous voyez que si je repasse en UTM, vous voyez que j'ai toujours ma résolution à 25 cm. Je vais le laisser en WGS84 tout simplement parce que je crois que c'est les bons UTM pour le Groenland mais je ne suis plus sûr. Donc au moins, là, je vais le rentrer dans mon SG en WGS84 et c'est dans le SIG que je le convertirai pour pouvoir faire des mesures propres dessus. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Donc on va le laisser en TIFF. TIFF overview, il n'y a pas de souci. On a un OVALUE, alors je ne sais pas pourquoi, il est à moins 32. En général, on fait moins 9999 ou moins 99999 mais en général, 9999 c'est bien. C'est standard en SIG. Voilà. Donc ici, on a une résolution d'image qui me suffit. On n'a pas besoin d'aller très fort. Et donc, j'exporte le modèle numérique de terrain. Et maintenant, je vais aussi exporter DEM, ortho mosaïque. Bon, c'est peut-être ça. C'est peut-être l'ortho mosaïque. Comme je n'ai fait qu'une seule ortho photo, ça va être l'ortho mosaïque. Voilà. Ortho. Bon, on va voir ça de toute façon tout de suite. Bah oui, il me l'exporte en coordonnées de référence. Donc c'est bon. Ouais, en VGS 84. Donc on est bon. Voilà, il m'exporte l'ortho mosaïque. Alors ici, en fait, je l'ai coupé au montage mais j'avais cliqué sur Generate Ortho Photos. Generate Ortho Photos, en fait, ça m'avait fait un truc un peu bizarre. En fait, ça m'avait créé des ortho photos pour chacune des prises de vue. Alors je ne sais pas trop. Nous, dans notre cas, ça ne serait pas très utile. C'est pour ça que je me suis dit autant le couper parce qu'on gagne un peu de temps. La vidéo en fait est déjà assez longue. En revanche, je voulais vous montrer ici après avoir exporté mon ortho photo et mon modèle numérique de terrain. J'ai déjà créé un fichier, un dossier QGIS mais c'est pour la vidéo suivante. Mais ici, j'ai un modèle numérique d'élévation donc et une ortho photo et en fait, les deux sont en TIFF et vous voyez que les deux sont en TIFF et associés ici avec un TIFF. Alors avec le W, c'est un fichier World et en fait, ça signifie qu'il contient les coordonnées de l'emplacement de mon TIFF. Donc par exemple, si je l'ouvre avec genre Notepad, c'est beaucoup trop grand tout ça, voilà, c'est ici en fait, j'ai la résolution et les coordonnées et ici, ce sont des coordonnées qui sont une fois de plus exprimées en degrés. Donc ça veut dire que j'ai un fichier qui est géoréférencé et comme je l'ai dit, on n'est pas sur de la photo redressée, on est vraiment sur l'ortho photo. Donc en fait, on a reprojeté nos photos sur notre modèle, on s'est mis, on a supprimé la perspective et on a repris comme si on avait pris une photographie de cette photo de ce modèle sans perspective. Ça, c'est pour l'ortho photo, donc ce qui va nous permettre d'avoir un joli fond. En fait, souvent, ça sert plutôt à ça. Soit on fait de la photo interprétation sur drone, c'est pas si fréquent, souvent on utilise d'autres parce que le drone, la plupart du temps, c'est du rouge vert bleu, donc c'est pas les signaux les plus intéressants. Alors après, on peut avoir des drones thermiques, des drones lidar, des choses comme ça. Soit, sinon, en général, c'est juste pour avoir un joli fond de carte. En revanche, ici, on a généré notre modèle numérique d'élévation, alors qu'ici, indiqué en or et blanc, mais parce qu'en fait, la façon dont fonctionne un modèle numérique de terrain ou d'élévation, c'est qu'on n'a pas de rouge vert bleu, on n'a qu'une seule information par pixel, c'est la hauteur. Mais en fait, c'est juste des nombres qui sont donnés de façon absolue. On va avoir 50, 60,901, des choses comme ça. Et en fait, c'est nous qui savons que notre fichier, c'est une information de hauteur. Alors en général, le logiciel de la SIG peut le deviner, mais c'est pas toujours le cas. Aujourd'hui, il le devine toujours. Et en fait, la zone ici, la zone en noir, c'est la zone qu'on a établie à moins 9,999. Donc c'est la zone qui ne possède pas de données. Et en fait, ensuite, ce que va faire le SIG, et ça je vous le montre dans la vidéo sur le SIG, c'est quand on ouvre ça dans le SIG, pardon, ce que va faire le SIG, c'est qu'ensuite, il va réétaler ses couleurs. En fait, il va partir de la valeur la plus basse, donc ici, je ne sais plus, doit être à 20 ou 30, à la valeur la plus haute qui doit être à 70, je ne sais plus, il va partir de la valeur la plus basse à la valeur la plus haute et il va réétaler les couleurs du noir vers le blanc, du plus bas vers le plus haut. Donc c'est une donnée qui en soi est relative et c'est nous qui savons et qui allons devoir indiquer au logiciel dans quelle unité, dans quel système on se situe.